Bonjour, je suis docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université. Mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. En France, nous avons tous les ans 45 000 personnes qui meurent de l'alcool. Les 45 000 morts dues à l'alcool sont un énorme problème, mais il y a la partie immergée de l'iceberg. Et cette partie immergée, ce sont les altérations des fonctions cognitives. Toutes ces personnes dont le fonctionnement mental n'est pas correct à cause de l'alcool. Et cela est très sous-estimé dans nos sociétés. L'université de Caen a fait un très joli travail et a produit un test qui s'appelle le Béarnie, qui permet d'évaluer rapidement les dégâts cognitifs infligés par l'alcool à une personne. Ce test met en évidence trois grandes atteintes. Première atteinte, la mémoire que l'on appelle procédurale, c'est-à-dire la mémoire autobiographique, la mémoire qui permet de savoir ce que l'on a fait dans le temps. Celle-ci est altérée et c'est sans doute pour cela que beaucoup de personnes qui boivent trop n'ont pas conscience de ce qu'ils boivent, ils ne se souviennent pas des verres qu'ils ont bu. Deuxième atteinte, la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la fonction qui permet de ressentir l'autre comme un autre moi-même, mais différent de moi-même, ayant une sensibilité. La théorie de l'esprit, c'est ce qui permet de percevoir les émotions des autres. Et cela est très atteint chez les gens qui boivent trop, et sans doute très rapidement, dès que l'on boit un peu régulièrement. Troisième atteinte, l'atteinte des fonctions exécutives, qui sont les fonctions organisatrices supérieures, qui permettent de faire des choses compliquées, organisées, structurées, en se projetant dans le futur. On connaît tous, malheureusement, des gens qui boivent de l'alcool et qu'on voit se détériorer, dont on voit la vie sociale, familiale, professionnelle, se détériorer petit à petit. Et tout cela s'explique maintenant très bien. Alors, ce que l'université de Caen a montré, et qui est très remarquable, c'est qu'il existe une corrélation très nette entre les altérations des fonctions cognitives observées et les altérations que l'on observe en imagerie cérébrale. Les modifications de structure de l'alcool, l'alcool modifie la structure du cerveau, diminue la taille du cerveau, diminue la myéline, les isolants qui se trouvent autour des nerfs. L'alcool attaque tout ça. On a une corrélation entre ce qu'on observe comme altérations dans le cerveau et comme altérations dans les tests neuropsychologiques. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure. Les Américains viennent de proposer que toute personne ayant des cancers dans sa famille s'abstiennent complètement de boire de l'alcool parce que l'alcool est cancérigène dès la première goutte, dès la première. Un conseil important serait de ne pas consommer d'alcool avant 18 ans, mais idéalement pas avant 25 ans parce que le cerveau n'est fini qu'à partir de 25 ans. Et c'est seulement à partir de 25 ans que le cerveau est capable de dire non aux pulsions, aux instincts, aux affects. Si avant 25 ans, il y a eu des rencontres malheureuses avec des substances addictives ou bien des stress, des événements traumatiques dans la vie, il y a un risque que le système de maîtrise de soi ne fonctionne pas correctement. Il n'y a aucun inconvénient à ne pas boire d'alcool. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.